La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombabonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombabonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs et bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma sincère et profonde reconnaissance. Sincère et profonde reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais pour le compte de cette sixième saison poursuivre le voyage qui nous conduit au cœur du symbolisme, langage du sacré. Pendant le précédent voyage, il m'a été demandé d'insister sur le bienfait du symbolisme en d'autres thèmes, revenir autant de fois que cela sera nécessaire sur comment reconnaître un symbole. Il semble important de bien cerner ce terme complexe souvent employé de façon aussi approximative qu'abusive. Nous allons suivre pour ce faire une méthode qui nous oblige à nous référer à l'étymologie, c'est-à-dire au mot grec « symbolone » dont il dérive. Le symbolone est morceau de terre cuite partagé en deux et dont chaque morceau était conservé par deux familles alliées vivant dans des lieux séparés. Quand un membre d'une famille désirait être reconnu par l'autre, il lui était possible d'exhiber le morceau de symbolone de sa famille et le recollant à l'autre partie démontre ainsi qu'il appartenait bien à la famille alliée. Le symbolone se transmettait à travers les générations garantissant ainsi la réalité de l'alliance. De cette base historique, on peut retenir cette caractéristique du symbole, caractéristiques importantes mais qui sont loin de toujours être présentes dans ce qui reçoit communément le nom de symbole. Première caractéristique, le symbole en tant que signifié, donc chose exprimée, a un rapport analogique fort avec le signifiant, c'est-à-dire son support physique. Ce support physique est donc du fait de sa nature même évocateur de sens. On n'a pas ici l'arbitré du signe linguistique. L'ajustement parfait des deux parties de l'assiette brisée évoque la cohésion de deux familles sans besoin d'un interprète ou d'un dictionnaire. Deuxième caractéristique, le signifiant du symbole est le résultat d'une composition, l'association de traits saillants de plusieurs éléments physiques. Troisième caractéristique, dans notre exemple, les morceaux de la poterie sont de la même provenance. Ils ont une ressemblance physique bien que leur forme soit différente, d'où l'impulsion de les mettre en contact l'un avec l'autre. Quatrième caractéristique, tout objet peut entrer dans la composition d'un signifiant symbolique à partir de traits saillants dont il est impossible d'établir une liste. En effet, tout traits saillants peut être utilisé. L'objet neige, par exemple, peut signifier froid, douceur, pureté, silence et de multiples autres choses. Cinquième caractéristique, le rapport entre le signifiant symbolique et ce qu'il représente est important et fort. Sixième caractéristique, il y a un rapport non arbitraire, logique, compréhensible par tous entre les deux fragments complémentaires de l'assiette brisée et les deux parties séparées de la même famille. L'emboîtement possible des deux parties signifiant le maintien et l'acceptation de l'appartenance. Septième et dernière caractéristique du symbole, pourtant, antithèse paradoxale du point précédent. Le symbole résistera à l'interprétation dogmatique et gardera un caractère d'énigme. Le choix du symbole ne va jamais de soi et ce choix garde un sens caché. Pourquoi une assiette de terre cuite et pas un autre objet ? Voilà une question. pourquoi cette dimension des morceaux ? Une autre question. Mais quelle importance a cet objet dans le quotidien des deux familles ? Une troisième question. On a ici un aspect essentiel du symbole et en une mission actuelle pour un certain nombre d'individus du symbole vivant. Il résiste à la pure interprétation verbale et authentifie ce groupe par rapport au reste de la société. Il a donc au moins partiellement caractère de secret. Retenons comme fondamental trois des caractéristiques du symbole. Son caractère essentiellement analogique, non verbal. le fait qu'il résulte de la mise en relation de plusieurs éléments sans qu'aucun d'eux ne soit isolément déterminant pour le sens du symbole. Le fait enfin que le contenu réel du lien symbolique puisse devenir intelligible à l'observateur mais que sa compréhension réelle reste réservée à ceux qui l'ont créée pour servir leurs besoins. C'est donc en définitive à eux qu'incombe la responsabilité de décider de son destin. Maintenant, que me reste-t-il à vous révéler ? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple, invocation à répéter chaque matin, cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation la voici. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous, j'y suis. Je c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à appréhender le symbolisme comme langage du sacré, décrypter ce langage pour élargir le champ de vos connaissances. sens. Apprivoisez l'énergie sous-jacente à vos actes, à vos réflexes, à vos attirances et à vos répulsions. Écoutez, comprendre et utiliser la forêt de symboles à travers laquelle la nature vous parle. Apprendre à reconnaître un symbole en se référant aux caractéristiques importantes, bien connues de vous. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. A bientôt. La vie vous a abandonnés, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas à la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Mahouna Justine Dombaboundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Mahouna Justine Dombaboundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.